Salut c'est Sam, une nouvelle vidéo concernant les geysers à eau polluée. Alors souvent l'eau polluée est considérée par les joueurs débutants, ou quand on découvre un peu Oxygen Notting Cloud, comme une nuisance en fait, et c'est vrai que c'est logique de penser ça. Mais tout d'abord il faut bien faire le distinguo entre pollution et contamination. L'eau polluée en fait n'est pas forcément contaminée. En fait la pollution ça peut être différents éléments chimiques, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des germes. Donc en fait une eau polluée peut être juste polluée. Elle peut être aussi contaminée, mais elle n'est pas forcément contaminée. Donc voilà déjà la première chose. Ensuite il faut savoir dans le jeu qu'il y a deux geysers en fait, qui sont relativement rares, on ne les a pas quand même souvent, si vous en avez, si vous êtes plutôt chanceux, qui produisent de l'eau polluée et à plutôt fort débit. Là par exemple j'ai un exemple, quand même il y a 11,6 kg d'eau polluée, et celui-ci 7,3 kg. Donc c'est des exemples, les chiffres sont complètement aléatoires, mais ils ont quand même souvent des productions assez importantes. Donc c'est des geysers, si vous vous tombez dessus, et bien vous serez un peu le droit du pétrole, vous à comprendre pourquoi après. Alors aussi petit rappel, il faut savoir qu'en fait, comment savoir si c'est un geyser, par exemple comme ici, comment savoir si c'est un geyser qui se cache derrière ? Prenez une échelle, il faut que ce soit rouge ici, rouge ici, si c'est ça, vous avez une chance que ce soit, ce sera un geyser, ça c'est sûr, et vous aurez une chance d'avoir l'un de ces deux geysers. Alors, ces deux geysers, par quoi ils se distinguent ? Donc celui-ci, qui est tout simplement le meilleur geyser du jeu, je n'ai pas peur de le dire, tout confondu, geyser, fumerole et gaz naturel, c'est clairement la meilleure entité du jeu, et vous allez comprendre pourquoi après. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? En anglais, il s'appelle le Cool Stush Geyser, je ne sais plus comment il s'est traduit en français, mais vous le retrouverez, donc c'est le geyser à eau polluée froide, comme en gros, et en fait, on le voit dans cette description, il produit des morceaux de glace. Alors pourquoi ici, on le voit, il produit de l'eau polluée ? Parce qu'en fait, la glace, au contact de l'atmosphère, va instantanément, quasiment, se transformer, en eau polluée. Il faut savoir que dans le jeu, en fait, la glace, quand elle fond, est produite de l'eau polluée. Et donc, qu'est-ce que ça va faire ? Parce qu'en fait, cette eau polluée est froide, vu que c'est de la glace. Eh bien, ça va vous faire 11,6 kg, donc là, dans l'exemple, d'eau polluée à moins 10 degrés. Parce qu'en fait, l'eau polluée ne givre qu'à moins 20 degrés. Donc c'est pour ça qu'il y a de la réalité liquide, et donc ça va vous faire un bassin, donc si vous l'isolez bien avec l'oxygène, enfin, les gaz d'autour ne sont pas chauds, de l'eau polluée à moins 10 degrés. Donc on imagine, ça va être très utile dans de nombreux cas. Donc on va voir, en fait, à quoi sert, quelle utilisation peut avoir de l'eau polluée. Et ça, que ce soit avec ce geyser, ou l'eau polluée de façon plus générale, à l'état sauvage, produit de forme, pas aux toilettes, ou pas, c'est valable pour toutes les utilisations de l'eau polluée, mais ici, ça sera appliqué à cette fume roll. Donc, première utilisation, la plus simple, on va passer par la plus simple, eh bien, produire de l'eau propre. Si vous filtrez cette eau polluée, eh bien, vous avez 11 kg d'eau propre par cycle. L'inconvénient, c'est que par contre, l'eau propre sera fixée à 39 degrés 9, enfin 40 degrés, on va dire, par le filtre à eau, mais ça reste quand même une température raisonnable. Par rapport à la fume roll, les vapeurs d'eau qui vous donnent de l'eau à 90 degrés, c'est quand même beaucoup plus raisonnable. Donc ça, c'est l'utilisation la plus simple et la plus lambda. Autre utilisation, le refroidissement, puisque là, on l'a vu, l'eau polluée, ça a moins 10 degrés, on peut tout à fait l'utiliser comme refroidisseur. Donc notamment, il faut savoir qu'en fait, dans le jeu, on a des tuyaux radiants. Donc c'est des tuyaux qui produisent beaucoup d'échanges thermiques, qui sont très thermoréactifs. Donc par exemple, ce serait un usage tout trouvé pour refroidir par exemple un générateur, quel qu'il soit. Vous faites passer votre eau polluée froide sur le générateur, et ça va vous le refroidir en fait. Et ensuite, une fois que l'eau est chaude, et bien vous la refroidissez avec ça, parce qu'on l'a vu, ça, ça fixe la température à 40 degrés, et après vous avez de l'eau propre. Donc ça, vous repolluez votre eau, par exemple, avec un filtre à CO2 qui pollue l'eau, ou soit vous réutilisez votre eau, et donc voilà. Une version un peu plus améliorée pour éviter, pour profiter vraiment de la température, par exemple, puisque vu que l'eau est à moins 10, autant monter à, je ne sais pas, à 50, 60 degrés, au moins faire monter la température dans l'eau, vous pouvez boucler l'eau en fait, comme ceci, avec une valve et un thermosensor intra-tubulaire. Donc je vous montre les connectiques. Là, je ne suis pas en mode console, on va passer à mode console. Voilà, comme ceci. Et voilà, en respectant en fait ces connexions, voilà, vous allez pouvoir en fait boucler l'eau, vous créez une boucle, ici, vous voyez, l'eau arrive ici, si l'eau n'est pas chaude, et bien la valve s'ouvre, relaisse passer l'eau, repasse ici, et ainsi de suite, et dès que l'eau est trop chaude, la valve se ferme, passe ici, et voilà. Je vous montre, voilà, une valve automatisée là, je vous remonte là-dessus la trie, les prises, bon je ne les ai pas branchées, mais peu importe, et l'automatisation. Et celle-ci en fait, évite de rajouter l'eau chaude dans le circuit. Donc voilà, ça c'est une petite aparté, et donc voilà, et après toujours en fin de course, on refroidit avec ça. Autre utilisation, refroidir la métaille raffinoise, donc là beaucoup plus simple, vous injectez l'eau froide à l'intérieur, en sortie, vous la refroidissez, et voilà, basta. Si vraiment vous êtes un peu amateur de haute voltige, vous pouvez vous amuser, de faire un circuit comme ça, avec des sensors, comme j'ai fait, donc ça ce petit capteur thermique, c'est celui-ci, c'est celui qui est ici, le thermosensor là, des tuyaux, voilà. Donc voilà, vous pouvez vous amuser, en fait, reproduire, reproduire ce que j'ai fait ici, avec ici, donc je vous les conseille un peu, mais voilà, si vous êtes un peu acrobate, si on peut dire, vous pouvez les tester. Donc voilà, et voilà, donc usage tout trouvé, liquide de refroidissement, involonté pour votre métaille raffinerie, et en plus, vous pouvez même refroidir votre métaille raffinerie, avec, en faisant un petit tuyau, vous faites passer un tuyau comme ça au milieu, pareil, un deuxième tuyau radiant, et vous refroidissez comme ça votre métaille raffinerie, donc voilà, deuxième utilisation, non, troisième utilisation, j'ai vu la première ici, quatrième utilisation, eh bien, vous pouvez filtrer en masse, cette eau polluée, et si vous la filtrez en masse, vous pouvez mettre deux filtreurs à eau polluée, ça va vous donner en fait, 120 kg de boue polluée par machine, donc 240 kg par machine, et vous la nettoyez avec ça, donc il va falloir mettre 4 de composteur, et ça vous fera 240 kg de boue par cycle renouvelable, donc on le voit en termes d'intérêt, c'est plutôt intéressant, puisque ça vous fera de la boue, si vous souhaitez en fait, soit continuer vos plantes à poux pour vos drécos par exemple, soit avoir de la boue renouvelable, pour les maïs de glace, qui sont l'une des meilleures nourritures du jeu, il faut quand même le rappeler, donc voilà, vous pouvez également cultiver à l'état sauvage, mais là vous aurez la possibilité de les cultiver à l'état domestique, cinquième utilisation, bah refroidir le geyser, la fumerolle à mapeur d'eau, avec l'eau polluée froide, que vous faites canaliser, dans une canalisation, et ça va complètement vous liquéfier, votre vapeur, qui va se transformer en eau, et d'ailleurs, autre utilisation qu'on n'a pas liée avec l'eau propre, vous pouvez également refroidir votre eau, vous faites passer l'eau polluée froide, dans l'eau propre, donc ici, dans la canalisation, vous faites passer l'eau froide, et comme ça, ça va refroidir votre eau, donc vous comprenez pourquoi je dis que ce geyser est le meilleur geyser du jeu, trouvez-moi un geyser, un volcan, ou une fumerolle, qui a autant d'applications, bah bon courage, ensuite, alors là, un peu plus difficile à utiliser pour ça, il ne faut pas oublier que l'eau polluée aussi est utile pour ces plantes, ces plantes qui se marient en fait, avec les maïs, pour donner un aliment qui donne 4000 calories par objet, et une qualité plus simple, donc c'est l'un des meilleurs aliments du jeu, c'est une recette de cuisine, et donc ici, ces plantes consomment beaucoup d'eau, en fait, elles consomment quand même 35 kg d'eau par cycle, donc là, il faut vraiment avoir un geyser, une grosse source d'eau polluée pour les alimenter de façon stable, donc voilà, là, l'inconvénient avec celui-ci, c'est que l'eau est froide, donc à moins 10, soit vous réchauffez bien votre salle, et ça tanquera, ça réchauffera l'eau, donc ça ira, ce sera compatible, ou alors, moi, je le faisais sur ma base, c'est que le 2500, ça fonctionnait très bien, ou alors, idéalement, si vous avez ce geyser plus chaud, ce geyser en fait, produit de l'eau chaude à 30 degrés, alors lui, l'inconvénient, c'est que l'eau est contaminée, mais peu importe, parce que de toute façon, c'est très simple à stériliser l'eau, vous avez vu dans mes nets de plaies, dans mes nets de plaies, vous mettez votre eau polluée dans des cuves, dans la chlorine, et puis ça stérilise l'eau, donc ça c'est réglé, et là, il est à 30 degrés, donc là, c'est utilisable pour du refroidissement, ce sera un peu moins efficace, mais vous pouvez tout à fait refroidir un générateur, avec de l'eau à 30 degrés, mais ce sera vraiment idéal, avec ces plantes, donc ce geyser, à quasiment toutes les applications, citées ici, voire toutes, alors légèrement moins efficaces, donc voilà, donc voilà, à peu près pour un topo global, sur ces deux geysers, qui selon moi, sont vraiment les deux meilleurs du jeu, et donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite un bon jeu, je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio